Et voilà le dernier étalon pour cette très belle journée, Paradis Cordière, très beau modèle, il a été second au concours de sélection. Donc Paradis Cordière, le petit champion de Jean-Louis Labigne, on l'a vu dès l'âge de 2 ans, on l'a vu encore jusqu'à l'âge de ses 9 ans. Il a engrangé plus de 614 000 euros de gains dans toute sa carrière. A 7 ans, il a encore gagné le circuit européen en s'imposant dans le Grand Prix des Balears. Alors c'était vraiment une belle carrière, un cheval vraiment dur, courageux et avec une très belle pointe de vitesse finale. Alors on a vu sa très belle performance dans la course de référence, où il était 3ème du prix René Balears, battu par Expocaf et Holga Dubiouet. Il a été également 2ème du prix Louis Jariel, qui est un groupe 2, où là il était battu par 1ère stide. On se souvient aussi de sa très belle 3ème place, 1ère place, pardon, dans le Grand Prix du Conseil Général de la Mayenne à Laval. Des belles performances pour ce fils de historien, petit-fils de rêve du don. Sa mère Esther était par Obji. Sa mère qui a également produit Kiflozac Cordière, qui a plus de 224 000 euros de gains. Et un des filles Cordière qui a lui plus de 120 000 euros de gains. Donc, un cheval courageux, je vous le disais. On va demander un petit mot à Gaëtan sur sa carrière d'étalon. Donc vous l'avez récupéré il y a combien de temps ? Donc c'est un cheval qu'on a récupéré cet été. Il a fait la monte l'année dernière dans la Manche, au Rat de Saint-Lô. Voilà, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un cheval qui a fait une grande carrière. Il a couru jusqu'à l'âge de 9-10 ans, jusqu'au bout. C'est un cheval qui était trotteur, pas fautif du tout. Il avait la particularité, il a fait toute sa carrière en gros mort sans jamais être enraîné. Donc voilà, c'est un trotteur né, avec un gros moteur, il courait sur toute distance. Voilà ce qu'on peut dire. Il n'a pas beaucoup produit, mais ce qu'il a produit jusqu'à présent, c'est plutôt bien. Il y a Constance Sauton, qui est sous l'entraînement de Tony Lebeler, qui reste sur 6 victoires consécutives. Et d'autres produits qui sont bien illustrés. Son propriétaire a toujours mis en avant sa carrière sportive avant la monte. Donc maintenant, à lui de faire le reste. A lui de se consacrer maintenant à cette nouvelle carrière. C'est vrai qu'on venait sur ses produits, on parlait de Constance Sauton, elle a plus de 70 000 euros de gains. Il y a aussi Sinis de Cayola, qui a plus de 54 000 euros de gains. Donc il n'y avait pas de D, il n'y avait pas dans cette génération-là ? Il est reparti en course, et donc il n'a pas fait la monte durant les D. Et en fait, sur la génération des E, il a repris la saison de monte en cours. Il a fait la monte à partir du mois de mai. Voilà pourquoi il n'a que 9 E également, mais sur les 9, il y en a déjà 2 de qualifiés aussi. Donc 17 F maintenant à suivre. Voilà, très belle carrière pour Paradis Cordière. Et une nouvelle carrière s'élève devant lui, cette nouvelle carrière d'État.